Reprendre le plan bon en 2012 ne fut pas chose facile tant la tâche annoncée conséquente. Je n'ai pu que constater, en entamant mon mandat, le fonctionnement archaïque de l'administration, l'absence de politique environnementale, le manque de prise en compte des besoins et avis des citoyens, le peu d'investissement concédé pour soutenir la jeunesse de mépoise. En faisant un bilan des actions que j'ai pu initier en tant que mandataire écologue, le constat est plutôt positif et j'en suis. Malgré le fait que j'ai dû apprendre mon travail d'échec 1 sur le tas, en trois ans j'ai pu participer à l'élaboration et le suivi d'un plan d'action inscrit dans notre programme stratégique. L'engagement d'un conseiller en environnement a permis de développer des projets en lien avec cette thématique, notamment en matière de gestion des déchets, avec la volonté de transposer la politique menée précédemment en une politique d'optimalisation des ressources. La mise en place du système de collecte via container à puces et d'un partenariat avec la ressourcerie dans Miroise en est un exemple. En matière de propriété publique, il a été décidé l'achat et le placement de 120 poubelles publiques. Le renforcement de la cellule d'environnement, du service technique et l'achat de matériel spécifique devaient permettre d'en accroître l'efficacité et de rationaliser ces interventions sur le terrain. Nous avons revu et dynamisé l'organisation de certaines actions centrées sur l'environnement, comme la semaine verte, la journée de l'arbre, avec une distribution d'arbres fruitiers au natif de l'année précédente et développer des actions liées au plan maya. Nous avions également prévu de poursuivre la sensibilisation des citoyens en matière d'environnement. Concrètement, cela devait se matérialiser par le développement d'un programme d'action en collaboration avec les écoles, l'élaboration d'un programme d'information en lien avec la gestion des déchets ménagers, conseils pratiques sur le tri sélectif, formation au compostage, la poursuite de l'accompagnement des citoyens dans le cadre du passage au système de collecte par container à puces, la participation à l'action du WAC. La réhabilitation des sentiers est également un des objectifs fixés. Ce projet a débuté via l'opération Été solidaire et devait se concrétiser par le développement d'un réseau de mobilité 12 en collaboration avec les ASBM, Sentier.be et Je le Bouge. Le concept de la fête de la jeunesse a été revu et rebaptisé Je ne mets pas en folie. Cet événement s'ouvre à présent aux enfants et aux familles en proposant des activités qui leur sont destinées. L'édition 2015 a vu la mise sur pied d'un salon de la citoyenneté et d'un accueil des nouveaux habitants. Nous envisageons également d'offrir un soutien au mouvement de jeunesse active sur l'entité. Une enveloppe budgétaire avait par ailleurs été débloquée à cet effet en 2016 et nous avions débuté la rédaction d'un règlement pour l'octroi d'une subvention en vue de soutenir leur activité. Nous avions également le souhait d'encourager une citoyenneté active et participative. Ainsi, nous avons soutenu les différentes actions menées par le plan de cohésion sociale et les liens avec la citoyenneté. La mise en place de la plateforme des citoyens actifs et la plateforme des comités de quartier. L'organisation de l'opération Tout solidaire pour notre quartier. La participation à l'opération Carrefour des Générations. La fête des voisins. Les brocantes citoyennes. Il était prévu de lancer un projet innovant. Le cube des quartiers. Un espace mobile qui devait permettre d'augmenter l'offre des locaux pour les événements organisés par les citoyens genépois. Enfin, en matière de coopération et de développement, nous avons soutenu l'ESBL Garbane pour la paix. Dans son projet visant la mise en place d'une brigade à propreté dans la commune de Bagira. De beaux projets sont en préparation ou sur le point d'être finalisés. Mais verront-ils le jour ? Soyez assurés que je vais errer à la continuité de ce qui est initié. Mesdames, Messieurs. Les citoyens genépois. Vous qui, en 2012, avez placé votre confiance dans ces cadres impartiques. Je tenais à vous remercier pour votre soutien. Votre participation à ce projet politique qui devait permettre d'apporter un souffle nouveau à notre commune. Je voudrais également vous faire part de ma profonde tristesse et déception. Je l'avais à cœur de voir évoluer. Se concrétiser nos différents projets nous voici coupés dans notre élan. Vos témoignages et messages d'encouragement de ces derniers jours me donnent la force et l'envie de me battre pour voir aboutir les objectifs que nous nous sommes fixés. Merci à vous tous. Je tiens également à remercier Mme la Présidente pour le travail fourni et la collaboration sincère au cours de ces trois années. Stéphanie, Mme la députée, je salue ta gestion globale dans ces trois années. Ta patience avec nos personnalités hautes en couleurs. Ton enthousiasme. Ta sensibilité. Cette qualité de rester toi-même, tout simplement. Jacques, ce fut pour moi une belle surprise et une rencontre enrichissante pendant ces trois années. Jean-Paul, j'ai apprécié ta rigueur dans la gestion des dossiers. Ton sens de l'humour est au moins de l'amitié. Pierre, ton sens de la blague, ton humour ouvre et calé ont coloré nos réunions de travail. Et c'est pour lui. Jean-Pierre, ton aisance verbale, ta simplicité et ta positivité. Merci à l'ensemble des conseillers de la majorité, car sans vous, nous ne sommes pas une équipe. Et très chien, c'est aussi peu vrai en équipe. A nos collaborateurs du cabinet, merci à vous pour le service aux citoyens, votre compétence, votre rigueur, votre soutien dans nos dossiers, malgré nos états d'âme. La complicité qui s'était instaurée, votre simplicité, votre investissement pour le bien des jeunes voies, merci à vous. Mes remerciements s'adressent enfin à l'ensemble des membres de l'administration, sans qui nous aurons pu avancer. M. Tonneau, merci pour votre accompagnement au quotidien, votre implication et votre patience. M. Dessy, merci pour vos conseils à viser et votre rigueur. Ce fut un réel plaisir de travailler à vos côtés. Je tiens également à remercier particulièrement les agents du service d'urbanisme, du service jeunesse et du PCS, pour votre collaboration conviviale. Sans vous, à l'Égypte, ne serez rien. Mes remerciements s'adressent également M. le chef de corps pour son travail fourni au sein de notre zone. Ces trois années furent une très belle aventure humaine, ponctuée de rencontres enrichissantes, qui m'ont appris ce qu'était d'être au service d'une citoyenne. Si je n'ai qu'un seul regret, c'est celui de n'avoir pu mener à bien l'ensemble de mes projets. Mais c'est également la raison pour laquelle je reviendrai. J'en ressors, fier, grandis de cette aventure. Merci, grâce à vous les jeunes voies, grâce à mes collègues. Merci. Applaudissements